Donc pour vérifier les alis, Mabel et Naïo, ils s'inquiètent Auxalaamou tous les jours. Ou juste après la période Naïo, ou soit chaque mois, une fois, ils ont déjà suffisant. Et j'aimerais bien, d'Ordre Sana, pour se dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Hôpital. Je ne suis pas seule. Je suis avec mon invité, le Dr Sana Abzahir du Maroc, médecin généraliste dans les secteurs libérales au Maroc. Dr Sana, bonjour. Bonjour, la reine Kassa. Je vous remercie de m'avoir invitée dans votre émission, afin d'animer un sujet d'actualité qui est le cancer du sein, comme vous venez de dire. Et avant de commencer, j'aimerais bien passer un grand salut à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Centraste Vie. Je m'aimerais souhaiter une très bonne santé à Jusquard d'Estaing, de King, et à pâtir l'ibondance de 1G4. Le cancer du sein signifie la présence des cellules anormales au niveau du sein, qui se multiplient de façon anarchique au niveau de la glande mammaire, dans les onentaux et dans tout le corps au fil du temps. Dr Sana, pourquoi tout ce tapage médiatique sur le cancer du sein ? Pourquoi ce tapage médiatique ? Parce que le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin au monde. Et il est responsable d'une mortalité très élevée. Et on n'a qu'à regarder les chiffres déclarés par l'OMS. J'ai pris l'exemple de votre pays, la reine Kassa, le Congo, et on voit là le chiffre, le pourcentage des cancers de femmes dans le Congo. Donc on a le sein et le col de l'éthérus se partagent la première place, avec une hausse par rapport au cancer du sein qui est de 25,8%, c'est-à-dire à peu près plus de quart des cancers chez la femme au Congo, c'est dû au cancer du sein. Donc là, vraiment, c'est la sonnette d'alarme partout dans le monde, dans tous les pays, que ce soit des pays en voie de développement ou que ce soit des pays développés. Et quels sont les symptômes et les personnes ou les femmes à risque du cancer du sein ? Les femmes à risque, oui, il y en a. C'est vrai que malgré tous les progrès de l'assurance en matière de cancer, le cancer du sein, on n'arrive pas encore à clarifier les causes qui sont responsables. Néanmoins, il y a des études qui confirment qu'il y a des facteurs de risque, notamment des antécédents familiaux, et surtout du côté maternel, si la dame a sa maman ou sa tente matérielle est atteinte au cancer. Il y a certains facteurs qui sont liés à l'âge, ça touche surtout de la femme dans la phase de la périmine et la peau, c'est-à-dire entre 45 ans et jusqu'à 75 ans. C'est ça la tranche d'âge qui est retenue dans les facteurs de risque du cancer du sein. Il y a aussi des facteurs hormonaux, c'est-à-dire la puberté précoce, aussi l'âge tardif de la périmine. Et lorsque vous parlez de la puberté précoce, c'est à partir de quel âge ? C'est-à-dire en 11 ans, comme ça, 12 ans, c'est 10 ans, même on peut dire 10 ans, ça rentre dans la tranche d'âge de la puberté précoce. La ménopause tardive aussi, ça rentre dans le cadre des facteurs hormonaux et sans oublier l'incrimination des toxiques, à savoir l'âge de la périmine. Et comment reconnaître ce cancer alors qu'il ne se manifeste pas au début avec des symptômes ? Oui, une bonne question. Le cancer du sein, il est silencieux lorsque la lésion est millimétrique, c'est-à-dire quand elle est très petite. Et c'est ça le challenge de toutes les sociétés savantes partout dans le monde, c'est de découvrir le cancer tant qu'il est petit et pour avoir plus de chances de guérison. À part ça, donc, il peut se déclarer, le cancer du sein, il peut se déclarer et là, j'attire l'attention des femmes qui doivent examiner leur sein une fois par mois, une fois par mois pour faire attention à leur sein, à leur aspect et s'il y a un changement, ils doivent consulter. Et là, on peut leur montrer sur la diapo comment faire l'examen. Donc, là, on peut leur montrer comment ils peuvent faire l'examen du sein. Donc, les femmes elles-mêmes peuvent faire l'examen du sein. Oui, exactement. Et comment elles doivent-elles le faire ? Donc, ça se fait une fois par mois. Donc, après les règles pour les filles et pour les femmes qui sont toujours en règles et pour les femmes mélancosées, c'est le début de chaque mois. Donc, là, on a le schéma. Donc, la femme doit faire attention à trois choses. Donc, elle doit observer la peau dans un premier temps, le sein et le même lent. Donc, elle doit faire attention à la peau du sein. Est-ce qu'il y a une peau d'orange ? Est-ce qu'il y a un épaississement ? Est-ce que la couleur a changé ? Est-ce qu'il y a une rougeur qui est sur le sein et pas sur l'autre sein ? Est-ce qu'il y a une formation d'une faussette, d'une masse qui est saillante ? Une sensation d'une... Est-ce qu'elle sent une chaleur dans un sein par rapport à l'autre ? Est-ce qu'il y a une ulceration, une clé ou la rétraction de la peau ? Et puis, donc, et cette observation, je note que ça doit être comparatif. Donc, la femme doit se mettre devant le miroir, en torse nu, va mettre ses mains sur ses hanches et là, elle va faire ce qu'on est en train de lui montrer là sur le schéma. Donc, elle doit faire comme ça, dans un premier temps. Donc, les mains sur les hanches et dans un deuxième temps, elle doit lever les bras et faire la même chose. Et donc, je continue dans l'observation de ça. Elle doit faire attention si le volume a changé, s'il y a une déformation, s'il y a une bosse, s'il y a une inflammation ou surtout l'inflammation du bras. Mais là, c'est très tardif comme signal. C'est un signe très, très alarmant. Et dans un dernier temps, il ne faut pas oublier le même lent. Donc, s'il y a un écoulement, surtout hématique, unilatéral, là, c'est frappant, c'est fort probablement un cancer du sein. Et il faut surtout faire attention s'il y a au niveau du même lent un eczéma persistant ou ulcération. Et il ne faut pas oublier les aisselles. Il faut bien examiner la région entre le sein et les aisselles pour voir s'il y a un ganglion, là, qui n'échappe pas. Et à la fin de l'observation, elle doit faire la palpation avec les trois doigts. Et elle doit palper de façon minutieuse. Et la palpation doit se faire comment ? Si vous pouvez un peu nous montrer un exemple. Un exemple, on va un peu le montrer sur les slides. Mais c'est vrai qu'on peut leur montrer aussi la vidéo. Donc, pour bien comprendre, c'est sur les trois doigts. Il faut les appliquer là sur le sein et faire de façon, voilà, cadran par cadran. Imaginons, c'est ça le sein. Donc, on va faire avec les trois doigts la palpation. Il faut bien palper et doucement palper et ne rater aucune région autour du sein. Et à la fin, il faut percer le mamelon pour vérifier s'il y a un écoulement ou pas. Et ne pas oublier là, l'aisselle. On va aussi palper l'aisselle. Et la région entre le sein et le creux axillaire. Ok, d'accord. C'est bon ? Pas le creux axillaire. Le creux axillaire, c'est ça. Je peux vous montrer ça. Ça, c'est le creux axillaire. Et là, il ne faut pas oublier cette région parce que là, il y a des ganglions. Et ça peut parfois nous aider à faire le diagnostic du cancer du sein ou faire part des symptômes du cancer du sein. Donc, c'est vraiment très important et vraiment, c'est pas à négliger. Donc, pendant que ça, je peux vérifier s'il y a un ami et s'inquiéter au salon tous les jours. Pour que ça, juste après la période, chaque mois qu'on passe au salon une fois, il y a déjà suffisant. Et j'aimerais bien que Dr. Sana puisse dire ça aussi dans sa langue maternelle. Donc, oui, je vais reprendre ça en anglais, comme on avait demandé en anglais. Donc, Saretan Tadi est une première sérête en m'antique. C'est la première sérête en anglais à l'éh quotidien. C'est ce qui a été créé dans le site de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université. La réplique de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université d'Université a été créé pour qu'une 오도록 indicate de la maladie de l'Université d'voor chicos, Il y a tous les méthodes, ce n'est pas l'écharpeur, le nom en arabe c'est tout le français. Il y a tous les méthodes, ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur. Il y a tous les méthodes, ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur. Il y a tous les méthodes, ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur. Il y a tous les méthodes, ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur et ce n'est pas l'écharpeur. Si nous pouvons dire ce n'est pas l'écharpeur en anglais, c'est pas l'écharpeur. Et si nous pouvons essayer, parce que je ne peux pas dire ce n'est pas l'écharpeur. C'est pas l'écharpeur en anglais. Oh, vous vous pouvez me donner une anecdote aujourd'hui. Just try to be brave. Yes. So, all I can say is that cancer, breast cancer, is number one of cancers of women. It's responsible for too much mortality. And I can say that, dear woman, you can, if you make a check-up with your doctors early, you can be healed. That's what I can, and be optimist and don't hesitate to visit your doctor to discuss this breast cancer. Yes, thank you so much. C'est le mois d'octobre, c'est quoi l'octobre rose? Parce que je vois parfois sur l'anglais, on parle de octobre rose. C'est quoi octobre rose? Ben, octobre rose, oui, c'est un mois qui est dédié à la sensibilisation par ce fluo qui est le cancer du sein. C'est une période qui comporte le ruban rose partout dans les médias. Et ça traduit en fait l'ampleur de la chose. C'est une façon pour attirer plus l'attention des femmes sur le cancer du sein. Et c'est une manière aussi pour attirer la conscience de l'entourage des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. pour leur apporter un soutien psychologique et pour les accompagner dans leur traitement. Voilà. D'accord, Docteur Sana. On continue toujours avec Docteur Sana. Et avant cela, je souhaite une très bonne santé à Richard Mateta Yandame et à Amanda la Duchesse. Donc une très bonne santé à Solange Kialanda, Mbasso. Une très bonne santé à Bobette Kialanda et Erchelou Kialanda ainsi qu'à Miché Kialanda. C'est l'électeur de Sontra TV, la santé avant tout. La santé de la femme est très 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 importante. Nous nous approchons à la fin de notre émission. Mais avant cela, Docteur Sana, j'ai un ami à moi, sa petite sœur, elle avait une boule juste en-dessus du sein. Et ça a inquiété toute la famille. Mais pourtant, elle a vécu 12 ans du jour pour ses deux ans au cancer du sein. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire. Elle a pris l'âge ? 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 Elle a pris l'adénofibrante qui est une tumeur bénigne qui n'est pas du tout méchante et qui disparaît au fil du temps. C'est un trouble hormonal en fait. Mais du moment qu'elle a eu cette boule au niveau de son sein, elle doit consulter le médecin. Elle va lui faire un examen clinique. Elle va lui faire l'échographie mammaire parce qu'il faut signaler que la mammographie ne se fait pas chez les jeunes femmes. C'est-à-dire qu'on a des femmes de 30 ans, on peut leur faire juste l'échographie mammaire. Mais la mammographie, c'est dédié à des femmes de périménoflos, c'est-à-dire 45 ans et au-delà. Quelle est la différence entre bénigne et maligne ? Parce que là, je ne puge pas bien. On peut dire, schématiquement, on peut dire maligne, c'est méchant. C'est ça qui fait peur à tout le monde. C'est ça le cancer. C'est une tumeur maligne, mais bénigne, c'est-à-dire c'est guérissable à 100%. Et c'est quelque chose de banal quoi, bénigne. Ce n'est pas vraiment méchant. D'accord. D'accord. Et ce que j'aimerais dire à toutes les femmes, il faut toujours, peu importe la maladie, il faut toujours croire à Dieu. Dieu par Arafat est toujours là. Donc c'est par se mettre sur que nous avons la guérison. Il faut vraiment avoir fond à Dieu, peu importe la maladie. Donc lui, il nous assure la guérison. Le docteur Swan, c'est lui qui donne la guérison. On continue toujours. Et d'autres personnes. Quels sont les conseils que tu peux donner aux femmes? Les conseils, alors à la fin, je peux leur transmettre le message clé qu'on n'arrête pas de médiatiser, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de consulter. Il faut parler de son sein parce que le sein reste quand même un organe intime à la femme. Elle ne parle pas aisément de sa maladie qui touche le sein avec son médecin. Elle n'a qu'à parler aisément. Et je peux lui dire que si on découvre la maladie très tôt, il y a beaucoup de chance de guérison. Et maintenant, avec toutes les méthodes thérapeutiques nouvelles qui ne cessent de paraître, il y a beaucoup de chance et beaucoup d'espoir de faire guérir la tumeur du sein, même si elle est maligne, mais à condition qu'elle soit diagnostiquée dans un stade très précoce. Et c'est là où, bien sûr, réside le rôle de la femme essentiellement. Elle doit être informée de ça. Elle doit faire des consultations chez son médecin de famille. à chaque fois que c'est nécessaire. Elle doit faire attention à ce sein, comme on l'a expliqué. Et il ne faut pas être trop ponctueuse de ça. Au contraire, il faut le prendre de la manière la plus optimiste et avec un grand espoir. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Docteur Sana, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin ? Un petit mot de la fin ? Le mot de la fin sera pour vous, la reine Cassa. Je vous remercie de m'avoir invité pour la deuxième fois. Et je vous encourage à continuer dans ce sens-là, de faire des émissions sur la santé, spécialement sur la santé des femmes parce qu'on est des femmes. Je ne suis pas raciste, mais la santé des femmes vient en premier parce que la femme... Les femmes d'abord ! Ah oui, les femmes d'abord, c'est par galanterie. Et la femme, je ne sais pas, par sacrifice, elle fait tout. Elle fait attention à son mari, à ses enfants, mais elle ne fait pas attention à son corps, à sa santé. Et c'est la moindre chose qu'on peut offrir à cette femme qui est notre sœur, qui est notre maman, qui est notre grand-dère, qui est notre fille, notre femme. C'est qu'on peut lui offrir des émissions là, comme ça, pour promouvoir la santé des femmes à travers tout le monde, spécialement à travers nos pays d'Afrique. Et de là, je salue le Maroc, qui est mon pays. Et je salue ma famille et tous les collègues qui sont là, mes collègues médecins généralistes. Et je salue aussi le pays congolais, du Congo, qui m'a invité. Et donc, je viens de tisser le lien maintenant. Donc, comme on a l'habitude de le dire chez nous, c'est une santé des frères à tout le monde, à tous les Congolais et aussi à tous les Marocains. Franchement, je n'ai pas oublié de saluer Stéphane Beaumain et ainsi qu'à Gilles au Maroc. Oui, Gilles. Dans tous les fins du Maroc, des gros bisous à vous. Franchement, je pense que Datersane est toujours avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer sur mon Facebook, pour peut-être une prochaine émission. Je l'inviterai encore. On parlera pas seulement de la santé des femmes, mais aussi on pourra en parler de la santé en général, que ce soit même les hommes. Donc, on en parlera. On aura le temps de cortiquer plusieurs types de maladies avec Datersane. Donc, elle est là pour vous servir. Et la Reine Cass aussi est là pour vous servir. Donc, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à l'amour. Bravo. 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 Ça s'est bien passé. Vive le Maroc. Vive le Sénégal. Vive la Reine Cassa. Vive le Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada